Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Super Mario 64 Et après deux épisodes un peu, comment dire, un peu compliqués La dernière fois alors que ça s'annonçait être compliqué finalement on a beaucoup avancé Voilà on a recommencé à récupérer plein d'étoiles On a réussi enfin à trouver la fameuse casquette de métal n'est-ce pas Donc ce que je vous propose aujourd'hui vu qu'on est à 22 étoiles seulement de la fin du jeu Et bah c'est déjà d'aller terminer toutes les petites étoiles ici ou là qu'on a raté A commencer par celle du niveau sous-marin ici Puisque celle-ci vous vous en souvenez il fallait la casquette de Metal Mario Il faut aussi que je pense à parler au Toad si j'en croise Il me semble que j'en avais un dans la pièce là Vu qu'il nous refile des étoiles et que je ne sais pas lesquelles nous refile des étoiles ou non Ça fait des étoiles gratos on s'en va profiter Alors le nom des étoiles inscrit au début de chaque monde est un indice Tu peux récupérer des étoiles dans n'importe quel ordre Peut impliquer l'apparition, voilà ça on sait Ok d'accord C'est chelou ça Donc lui il ne nous refile pas des étoiles mais voilà une fois de plus C'est les tutos du jeu en fait C'est à dire que si vous n'aviez pas la notice Comme moi Et bah c'est un excellent moyen d'avoir des astuces supplémentaires dans le jeu Allez on a enfin cette fameuse casquette En métal qui va nous permettre de marcher tranquillement au fond de l'océan Et du coup il faut juste réussir à aller voir l'étoile qui si je ne m'abuse est là bas Il me semble qu'il faut juste aller là bas Aller dans le tourbillon Et récupérer l'étoile du coup qui traîne là en bas Je crois que c'est ça Voilà c'est ça Ah ouais sauf que c'est complètement impossible Sauf que c'est complètement impossible D'accord donc là on est trop loin Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un bloc vert ailleurs Ah oui il n'y en avait pas un là Il n'y en avait pas un Ah bah oui voilà Voilà non parce que là on est d'accord c'était complètement impossible De parcourir ce chemin suffisamment vite avec Mario en métal Donc c'est probablement celui-ci On peut profiter un peu de la petite musique encore Parce que je crois Ah non non il y a encore un niveau dans l'eau Donc c'est pas la dernière fois qu'on l'entendra cette musique Parce qu'évidemment quand on prend la casquette Et bah on a une autre musique Oh là là Je sais pas si c'était une bonne idée de sauter comme ça Parce que c'est très lent Voilà Allez on y croit Allez vas-y Mario Oh là mais tombe plus vite mais c'est quoi ça Bah je suis coincé hein je peux plus rien faire là Je ne peux plus rien faire c'est bon Voilà parfait Bon alors on finit à 100% ce niveau Je sais pas si c'était possible d'y faire sans Mario Metal Peut-être en étant suffisamment bas En faisant glitcher un peu le jeu Il y a moyen d'atteindre cette étoile Vu ce qu'on a réussi à faire la dernière fois D'ailleurs évidemment Je vous rappelle que je tourne mes vidéos durant le week-end Donc du coup la plupart du temps Ce qui veut dire que Et bah clairement je n'aurais pas vu vos remarques Et vos réponses sur le dernier épisode Vous le savez D'ailleurs je vous remercie pour tous les commentaires Que vous m'avez laissés pendant la semaine Je vais évidemment tenir compte de certains Qui m'ont donné des astuces Alors si je ne m'abuse il reste par exemple Parmi les astuces que vous m'avez donné Je crois que ça a rendu fou tout le monde Il reste la fameuse étoile dans ce monde là Voilà avec la fameuse La fameuse pièce rouge Qui est apparemment impossible à prendre Et on m'a dit Et effectivement je sais pas pourquoi J'y ai même pas pensé Mais que ce bloc là Cet interrupteur qui nous permet Permet de faire apparaître des plateformes Voilà permet de faire apparaître une plateforme Là-bas aussi Bravo Sherlock J'y avais carrément pas pensé Alors que bah c'était évident Donc merci pour l'astuce effectivement Je pensais que ça marchait que pour la pièce rouge là-bas Mais non effectivement C'est un peu débile Surtout qu'il y avait une pièce rouge ici là Qui était évidente Qu'on devait choper comme ça Merde Donc là c'est juste moi qui suis très bête Parce que là on peut pas se plaindre du game design Il a été effectivement Là ça a été pensé exprès pour Nous faire comprendre que c'est comme ça Qu'on était censé prendre la pièce Mais du coup voilà Comme ça on l'aura cette pièce Et du coup normalement ici On va choper notre centième étoile Clairement je n'ai jamais récupéré autant dans ce jour Quand je jouais au remastered Je n'avais jamais récupéré autant Et du coup on en est à un point Où maintenant ce serait un peu débile de s'arrêter Donc Donc je pense qu'on va quand même essayer de se faire 100% Parce qu'évidemment Ça ne sert à rien de récupérer 30 étoiles de plus Si finalement c'est pour abandonner Donc on va essayer Surtout que voilà De les niveaux atroces qu'il nous reste Non Oulala Y compris le niveau de Arc-en-ciel J'ai eu beaucoup de bol là Y compris le niveau arc-en-ciel Il ne reste pas tant d'étoiles que ça Il leur reste toujours quoi 3 Entre l'horloge tic-tac et le truc arc-en-ciel Il me semble qu'il leur reste 3 ou 4 par niveau Donc ça va Il y a moyen que Sur un malentendu Ça puisse passer Non parce que bon Pour l'instant on n'est pas encore tombé sur une étoile complètement infaisable Oula Très chiante oui Mais infaisable Pas encore Même si bon évidemment Les 100 pièces de la Route arc-en-ciel là Ça va pas être la même tisane Surtout quand la seule fois Où j'arrive à choper A choper toutes les pièces bleues Le jeu décide de me balancer Un bobombe de taré Qui me pousse dans le vide Sérieusement J'ai toujours pas compris Même après avoir revu L'action incroyable N'est-ce pas Durant le montage Merde Mais quelle abrutie Non même après avoir revu ça au montage J'ai toujours pas compris Comment ce bobombe M'a poussé dans le vide Il m'a juste foncé dessus Comme un taré Je pouvais rien faire J'étais coincé dedans Je pouvais plus sauter Je pouvais plus l'esquiver Je pouvais juste mourir C'est formidable Non mais c'est rien ça D'ailleurs c'est vrai A quoi elle sert du coup La casquette en métal ici Ah peut-être pour traverser les flammes Peut-être que Quand vous êtes en métal Vous pouvez traverser les flammes Sans vous faire Sans vous faire griller les fesses C'est possible J'imagine que ça doit être ça Mais non mais vas-y Mais Non parce que Que je vous explique Mario Je rappelle qu'il a des chaussures en savon Ce qui fait que Quand vous allez dans une direction Et que vous tirez à fond Le joystick de la direction opposée Mario ne se retourne pas Mario il fait un arc de cercle De 30 km Et du coup Quand vous êtes sur une toute petite plateforme Vous vous croûtez dans le vide C'est euh Vous me direz que c'est plus réaliste Que effectivement Mario ne se retourne pas Voilà d'un coup Comme ça Quand il a une certaine inertie Ce qui est vrai Mais bon De temps en temps Ça peut être un peu casse-pied Mais non mais vas-y Mais je pensais qu'il ne pouvait pas nous attendre la flamme Quand on était sur ce bloc Oh la misère Allez Je veux dire On est à pile poil A 99 étoiles On va bien réussir à choper la centième quand même Surtout qu'on l'a déjà fait C'est récupérer toutes les pièces rouges ici La seule qui nous manquait C'est celle là-bas Qui du coup Bah maintenant Elle est super simple Aller chercher Donc Bah oui Une fois qu'on comprend comment ça marche Voilà Faut juste faire un petit arc de cercle Deux à l'heure C'est pour être prudent Pareil on va essayer de être prudent En fait non on peut pas être prudent Là il faut rusher Mais Non c'est Vous voyez Elle me touche pas les flammes Quand je suis sur le bloc Alors pourquoi elles m'ont touché avant Je ne sais pas Je pense que je devais être un pixel trop loin Et du coup Les flammes ont réussi à me toucher Allez C'est pas grave Surtout que dans ce niveau La caméra arrive à peu près à faire ce qu'on veut Donc j'ai même pas d'excuse Voilà Non pas que je me cherche des excuses D'accord qu'il y a aussi moi qui joue mal Ça je ne le nie pas Mais bon quand vous mourrez en boucle Sur le même coin Et que vous commencez à taper sur la table En général vous avez plutôt tendance à A accuser le jeu que vous même Je pense que c'est quelque chose que Tout le monde connait bien Allez on va être prudent Là ça ne sert à rien que je me grouille Parce qu'à part ça Une fois de plus J'essaie d'aller super vite De faire des trucs de fou et tout Mais il faut que j'arrête Il faut que j'arrête Je me rende compte que Je ne suis pas là pour faire un speedrun Que je n'ai pas le talent pour le faire Donc on va y aller gentiment On ne va pas se presser Allez viens là monsieur le Goomba Voilà parfait Alors on va y aller gentiment Voilà Il doit y avoir encore une ou deux étoiles cachées Dans le château je pense Qui risque d'être plus compliquée à trouver Si on ne les a pas encore trouvées Mais voilà il y a celle-ci là Qui fait partie des étoiles cachées Il y a l'étoile de l'autre niveau Code Bowser Je me demande aussi Vu qu'on n'y a jamais allé Je ne sais pas encore S'il y aura aussi Les huit pièces rouges Dans le niveau Dans le prochain combat Code Bowser Parce qu'il reste le combat final Code Bowser Si ça se trouve Il y aura aussi une étoile là-bas A choper Je ne sais pas encore Mais pourquoi il n'a pas sauté Cette espèce d'abruti là J'ai appuyé sur le bouton Je vous assure Je me suis déglingué le pouce Tellement j'ai appuyé fort En quand j'ai vu qu'il ne sautait pas Sérieusement mais Mario s'il te plaît On va être prudent On peut juste tomber comme ça Voilà Par contre la grande question C'est où va apparaître l'étoile Non Mais bordel de merde Mais ça fait deux fois qu'il me le fait ça Il me l'a déjà fait la dernière fois Mais c'est pas vrai Mais c'est incroyable ce truc Bordel il se prend la tête dans le mur Et puis du coup il tombe comme une merde J'y étais presque en plus Oh là là Non mais Non mais quand même quoi On va pas passer deux heures sur cette étoile quand même Il y en a des bien plus durs à les récupérer Parce qu'après je pense qu'on ira justement à l'autre niveau de combat code buzzer Parce qu'on a aussi là justement une étoile à aller chercher Et puis il y a le niveau avec le sous-marin là Qui était justement coincé aussi par la casquette de Metal Mario Que du coup on va pouvoir avancer Terminé je ne sais pas Mais ouais c'est C'est assez proche quand même Terminé je ne sais pas Parce qu'il me semble qu'il nous en manque pas mal des étoiles Mais Non 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 Misère Mais Mais on récupère quelques unes au moins Oui Hop Hop Voilà Après je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire toutes les étoiles des premiers niveaux maintenant Ça pourrait être utile pour me calmer les nerfs plus tard Quand je m'acharnerai sur les niveaux horribles à la fin Mais en même temps j'ai envie de dire peut-être que c'est mieux aussi que je m'acharne sur les niveaux horribles en une fois Parce que si je commence à changer de niveau Ça pourrait ne pas m'aider non plus C'est toujours chaud ce passage Avec le petit morceau de fromage Qui va juste un peu plus lentement que vous Du coup quand vous sautez vous avez toute l'inertie qui ressort A part ça c'est super bien fait A part ça évidemment Mario il a des chaussures en savon et une énergie monstrueuse Mais par contre c'est un rôle gameplay ultra fluide Tiens le Goomba qui a disparu Le Goomba il n'a même pas spawn Il s'est dit bon allez il m'a déjà écrasé trois fois Il est mort comme une merde Non mais j'hallucine pourquoi le Goomba il n'a pas spawn Mais il y a des trucs Mais qu'est-ce qu'il fait Mario là ? Il y a des trucs comme ça qu'on ne comprend pas toujours très bien sur le spawn Vous vous en souvenez dans le De la dernière fois là dans la très haute montagne Non non dans le monde Non c'était sur l'île Grand Petit là Où il y a un boulet qui est soudainement apparu nulle part Et puis qui était complètement buggy dans un Dans un élément de décor Il y a de temps en temps comme ça des espèces de glitchs chelous qui apparaissent Alors j'imagine en fait que ce qui s'est passé c'est que Comme je tourne parfois la caméra Je crois que parfois il y a les ennemis qui peuvent tomber en fait Je ne sais pas exactement comment la caméra elle est gérée Mais j'ai l'impression que la caméra elle a un impact sur le monde en fait Vous l'avez vu dans ce niveau par exemple On avait l'impression qu'il y avait la pièce qui tournait Et j'ai l'impression qu'en fait Parce que vous avez On l'a vu aussi Genre les pièces rouges elles ont un Une distance de clip Énorme mais ce n'est pas le cas de tous les objets Donc ce que j'imagine en fait Ce qui explique par exemple que le Goomba est pas spawn C'est que selon quand et comment vous tournez la caméra Merci de t'être accroché J'ai cru qu'il n'allait pas le faire Et j'allais déjà dire un gros mot Non mais descend Donc c'est à dire que selon où vous êtes Et comment vous tournez la caméra Vous pouvez faire clipper des éléments de décor Qui vont apparaître ou pas Et du coup je pense que c'est comme ça par exemple que le boulet il est apparu Je pense qu'en faisant tourner la caméra J'ai dû faire apparaître le boulet Mais comme j'ai tourné la caméra encore un coup trop vite Ah c'est bon l'appareil là bas Ça devait être tranquille pour aller la chercher donc Heureusement Mais voilà vu que j'ai tourné la caméra encore un coup trop vite Bah du coup le boulet il a pas eu le temps de spawn au bon endroit Et il a spawn là où j'ai tourné la caméra Je pense que c'est un truc comme ça qui a dû se passer en fait Techniquement ça aurait du sens que ça se soit passé comme ça Une fois de plus c'est pas du tout un reproche Parce que ça évidemment c'est le genre de bug Voilà comme vous avez une caméra dynamique De la qualité de ce jeu là Forcément Surtout à l'époque Ah non mais par contre je vais quitter le niveau moi On est bien d'accord Aucune chance que je refasse le combat contre Bowser Ah non il y a des limites D'ailleurs par exemple là il y a le niveau aérien Qu'il faudra que je chope les 8 pièces rouges aussi Curieusement j'ai pas très très envie Donc on va plutôt redescendre Et aller voir les niveaux en bas Où on se le fait un coup Allez on se le fait un coup Allez on essaye un coup juste pour voir Juste pour rire Après tout faudra que je les chope les étoiles C'est ce genre d'étoiles aussi Il faut juste suivre le chemin des pièces On est d'accord Donc normalement C'est ça il faut juste suivre le chemin des pièces Ouais voilà Et puis après vous en ratez une Vous mourrez comme un débile Est-ce que je peux quitter Non je peux même pas quitter Et hop D'accord D'accord Si tu veux Ah par contre on ne perd pas de vie en faisant ça Donc en se jetant comme un teubé dans le vide On ne perd pas de vie Bah ça c'est très bien Parce qu'on va y en fait Il faut juste suivre le chemin des pièces C'est un petit chemin qui fait un espèce de serpentin Normalement il n'y a rien de dur J'ai même pas En fait il faut même pas que j'appuie sur haut ou bas Mais merde J'ai raté les deux là Je rappelle que théoriquement ce niveau Vu que c'est celui où vous débloquez la casquette elle est Celui-là je m'en souvenais Celui-là je m'en souvenais C'est pour ça que je l'ai trouvé Parce que ça c'était une mémoire de jeunesse Ça je m'en souvenais Mais ouais Comparé à celle Mario Metal Je ne me souviens pas du tout Que c'était comme ça qu'on débloquait Mario Metal Alors honnêtement Si c'est comme ça qu'on le débloquait Sur DS aussi Aucune idée de comment j'avais fait pour Enfin si je sais comment j'avais trouvé ça J'avais utilisé le guide j'imagine Parce que je ne m'en souvenais pas du tout Que c'était comme ça qu'on faisait Donc Non non Mario pas de voyager Yahoo Non merde Je les ai ratées les deux Est-ce que je peux revenir en arrière là Elles sont où ? Elles sont où ? Elles ont disparu ou quoi ? C'est celle-là que j'ai ratée ou c'en est d'autres ? Ce sont les deux dernières Non 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 Merde J'en ai pas le temps J'étais presque J'étais presque Allez On y croit Non le gameplay du vol Il est quand même particulier Mais en fait J'ai envie de dire Que le gameplay du vol Il est Merde C'est comme le gameplay Quand vous êtes au sol En fait C'est que vous avez une inertie monstrueuse Qui fait que les déplacements sont super fluides Mais ça s'adapte pas forcément au gameplay du vol en fait On peut pas reprocher au gameplay Je sais pas D'être saccadé D'être mal foutu Ou quoi que ce soit C'est juste qu'il est ultra fluide Et que Et que ça Il est peut-être trop fluide en fait C'est con de le dire Mais j'ai l'impression que le gameplay est peut-être trop fluide Et en plus avec la manette de 64 Avec le joystick de l'époque Pourquoi t'accélères Mario là ? On se calme On se calme Pourquoi il accélère ? Il va de plus en plus vite cet espèce de con Non Oui Ah il faut aller au milieu C'est bon c'est bon ça devrait le faire J'espère Non mais arrête de faire le con Mario Non 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 Oh le bol Mais il avait un piment dans le cul Mario A la fin il allait à 300 à l'heure Pourquoi il allait si vite ? C'est un truc de fou J'ai failli me gaufrer à cause de ça Il allait de plus en plus vite ce con Bon c'est pas grave Au moins on l'a eu On l'a eu Encore une étoile super compliquée A mon niveau Je parle encore une fois à mon niveau Mais qu'on a eu Regardez moi ça on en a déjà deux Étoile secrète on en a douze J'aurais tendance à dire qu'on en a quinze non ? Il y en a encore deux on sait où elles sont C'est le niveau Enfin non Attendez Oui si si il y en a deux Ouais donc je suis sûr que dans le dernier niveau de Bowser il y en a une Parce qu'il y a l'autre niveau aérien Tout en haut En face du niveau de De la route arc-en-ciel là Et il y a celle-ci C'est en fait deux Donc j'imagine qu'il y en a J'imagine qu'il y a quinze étoiles Secrète Il n'y en aura pas quatorze Donc je pense Que mon hypothèse est bel et bien exacte Il y aura donc des pièces rouges aussi dans l'ultime niveau Côte Bowser Ce qui promet d'être rigolo évidemment On se fera au moins ce niveau pour ça Après je vais dire si on a les 120 étoiles Est-ce que j'ai vraiment besoin de combattre Bowser ? Je veux dire ça va ça veut dire que j'ai fini le jeu proprement non ? Non non j'ai pas du tout envie de ne pas combattre Bowser C'est juste que je suis hanté par ce boss Il est atroce Combat code Bowser Vous l'avez vu Honnêtement Le jour où on va le faire Vous pourrez aller faire chauffer le café Parce que je suis sûr que la vidéo Elle va durer une heure et demie Il y aura des ellipses de partout aussi Je sais que le combat code Bowser Il prend des heures tellement il est long Sur le papier évidemment il est court Vous avez juste besoin de le balancer contre une bombe Comme ce qu'on a fait jusqu'à présent Mais déjà il me semble qu'il faut le faire plusieurs fois Si je ne dis pas de bêtises dans mes souvenirs Donc déjà ça ne s'est pas gagné Et en plus il y a encore d'autres difficultés qui se rajoutent Je ne sais plus lesquelles mais je me souviens qu'il y en a Donc On est d'accord que ce n'est pas une pièce rouge Ça c'est juste un bloc Une pièce rouge il y en a une là On est d'accord qu'il n'y a pas de pièce rouge là Non Hop j'en vois une là-bas Où est-ce que je suis là ? Je ne vois plus Ah d'accord Je ne voyais plus rien Ouais le jam s'il te plaît Mario Voilà Mais vous voyez il y a une pièce rouge là-bas Ah mais il faut que je saute sous la plateforme Est-ce que c'est ça que je dois faire ? Mais on ne voit que dalle Regardez-moi ça c'est bugué du cul On ne voit rien Parce qu'elle est juste Ah mais d'accord c'est ça qu'il fallait faire Eh ben punaise Heureusement que je l'ai vu de loin Vous voyez comme ils deviennent fourbes Enfin on a réussi donc je ne vais pas m'en plaindre Mais vu que c'est le seed On n'a pas déjà essayé de la choper Cette toile là Forcément il va falloir que je les trouve Les pièces rouges Vous voyez encore une fois Ce niveau il est vraiment cool C'est vraiment dans ce Évidemment même malgré que Je m'énerve un peu parfois avec la caméra Je crise un petit peu à cause de ça Mais franchement Niveau jeu en 3D à l'époque C'est pour ça que Ouais ouais Oui 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 Et qu'est-ce que je fais là maintenant ? Ouh caméra Bonjour Mais S'il te plaît L'Aquitu Au moment où j'essaie de donner un compliment au jeu Tu peux m'éviter de bugger de partout Non c'est ça Vraiment Je veux dire même la caméra Les autres jeux de l'époque Ils ne faisaient pas mieux Clairement Les autres jeux de l'époque Ne faisaient pas mieux Si il y a Resident Evil Qui faisait mieux Parce que les développeurs Avaient eu Avaient eu l'idée L'astuce de Comment dire De contourner le problème en fait C'est pour ça aussi que Resident Evil c'est devenu Que c'est devenu un jeu culte aussi Et que ça a lancé la série et tout Resident Evil c'est aussi Un excellent exemple De level design parfait De game design parfait Parce que voilà Les développeurs de l'époque Ils savaient que Les caméras Elles avaient leurs limitations Du coup Ils ont mis des caméras fixes Ce qui non seulement Ça permettait de résoudre ce problème Et en plus Ça résolvait le problème De comment rendre le jeu plus flippant Parce que ça rendait le jeu carrément flippant De ne pas mettre de la caméra Et d'ailleurs J'ai Resident Evil 2 Sur Nintendo 64 Que j'aimerais Qu'on va probablement découvrir Un jour ou l'autre Quand je vais me résoudre A jouer à Resident Evil Parce qu'il paraît qu'il est excellent Je l'avais acheté pour une Bouchée de pain En plus je l'ai en boîte Et tout avec le manuel C'est un des Deux seuls jeux Nintendo 64 Que j'ai en boîte Parce que c'est deux des jeux Que j'ai acheté plus tard Et que j'ai acheté Quand il y avait encore un magasin Qui les vendait Là où j'habite Encore un magasin de jeux rétro A l'époque C'est d'ailleurs là-bas Que j'ai acheté la 64 aussi Qui évidemment malheureusement A fermé depuis Ça fait plusieurs années maintenant Ce qui est un peu dommage Parce que des magasins de jeux rétro Bah Bah ça existe plus Bah déjà des magasins En général De jeux vidéo Il y en a de moins en moins Mais ouais voilà Ça c'est un des rares jeux Que j'ai en boîte Et j'avais vraiment envie De l'acheter Et de l'avoir Parce que ce jeu C'est aussi C'est aussi une tuerie Il y a tout dans le jeu C'est le jeu PS1 Sur Nintendo 64 C'est euh Non Non Oh punaise Non stop toi Mario Oui merci Non c'est ça C'est le jeu PS1 Sur la cartouche De Nintendo 64 Avec les cinématiques Et tout J'ai vu des articles Des articles Qui expliquaient Comment ça marchait Alors bon C'est des articles techniques Mais il y a plein d'articles Plein J'en avais trouvé un ou deux Des espèces d'études Sur le jeu Qui expliquaient Comment ça avait été implémenté Et tout Il n'y aurait pas une étoile Là-haut Non Je vois qu'on pourrait faire Des wall jumps Non on ne va pas essayer On va commencer déjà Par aller Par descendre Par là Parce que j'ai vu Que là il y avait une pièce Et d'ailleurs C'est toujours pas des étoiles C'est toujours des pièces Mais Ouais non ce jeu C'est vraiment une grosse tuerie Techniquement Et il paraît que le jeu En lui-même En plus il est excellent Donc là Parce que là Il n'y a plus de pièce rouge Je suis sûr qu'il y en a une là-bas Je suis sûr qu'il y en a une là-bas Et qu'il va falloir y aller Avec des wall jumps Ou en tout cas Que j'en ai foiré Et que j'en ai raté une Et qu'il va falloir Retourner en arrière Pour la chercher Donc là Non Punaise Après j'ai vu que Ouh là là C'était très dangereux Ah non si ça Non si si Non ça passe Sauf que c'est pas du tout là Qu'il fallait aller chercher La pièce rouge Oh là là Après j'ai vu que Donkey Kong 64 Vu qu'on en a parlé La dernière fois Il est pas trop cher encore J'ai pu Je l'ai vu Il est vendu ici ou là Sur des sites Il a l'air d'être pas trop cher Donc j'ai envie Ah mais là la pièce rouge Je l'ai même pas vue Vous allez me dire Rouge sur rouge Avec la lave et tout Non 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 Qu'est-ce que j'ai branlé Non Mais non Mais quel abruti On va récupérer un peu de vie Donc j'ai envie de dire Ouais Faudrait que j'essaie De mettre la main dessus Comme Cassavania 64 Jouer à ce jeu Je vous l'avais déjà dit Que les jeux en vieux 3D J'ai beaucoup de mal avec Mais jouer à ce jeu Ah bah C'est là-bas C'est là-bas qu'il apparaît L'étoile C'est à ça qui sert le chemin Là-bas Ok là on va essayer D'être prudent On peut survivre là On est d'accord Oui c'est bon De justesse Mais ça passe Ça m'a donné un peu envie De découvrir ces jeux Mais franchement En vidéo Ça passe bien Après vous me direz C'est Mario 64 Donc forcément Ce jeu là Je sais que c'est un jeu Qui est excellent Même encore aujourd'hui Mais vu que je connais Très peu la Nintendo 64 Malgré que j'ai un tas De jeux J'y ai très rarement joué Il y a plein de jeux 64 Que j'aimerais découvrir Avec vous Et maintenant que je peux Relativement Ah non mais qu'est-ce que je fous Plus ou moins Capturer ma 64 Je reste Bah c'est pas une qualité D'émulation Voilà De l'émulation Voilà C'est un truc au moins Qu'on peut reconnaître L'émulation C'est que quand vous jouez En émulation Bah la qualité du jeu Elle est excellente Bah oui Forcément Vu que vous avez Vu que Bah l'émulateur Il peut vous sortir Les images Tout vous lisser Vous sortir les images En HD Forcément Quand je vous tourne Des vidéos Que je capture Avec un émulateur Bah elles sont Largement plus jolies Que là Evidemment Donc le truc C'est que pour vous La qualité est moins bonne Mais le truc pour moi C'est que je joue Sur le vrai hardware Et je préfère en fait Ça évite les bugs D'émulateur déjà C'est rare Surtout sur des consoles D'autres genres Mais il y en a Et surtout Bah pour moi Je peux jouer Avec la vraie manette Et ça Ça change tout quoi Parce que les jeux Ils étaient quand même Pensés pour les manettes De l'époque C'est comme les jeux Gamecube J'ai pas de Gamecube Donc je peux malheureusement Les jouer qu'en émulation Mario Sunshine Par exemple Je sais que ça peut être Un problème Parce que les manettes Elles ressemblaient pas Aux manettes De maintenant Même si c'est la manette De Gamecube Ça va encore Je veux dire C'est pas la manette La manette de 64 Qui elle pour le coup Est vraiment vraiment bizarre Pas quand vous l'avez en main Elle marche très bien La manette de 64 C'est juste que Mapper une manette de 64 Les boutons et tout Sur une manette Normale Pour l'émulation C'est pas ce qu'il y a De plus facile Quand même Enfin c'est faisable Evidemment Le feeling est pas le même Vous savez bien Que j'aime bien Avoir mes jeux en vrai Je sais que c'est pas La portée de tout le monde Pour avoir la TV La console Les jeux Surtout aujourd'hui La grosse mode Des jeux rétro Les prix qui ont explosé De partout Mais dans la mesure du possible Voilà c'est quelque chose Que j'aime bien faire Avoir quand même Le jeu moi même Donc c'est ça je crois Il faut prendre Mario Metal Il me semble qu'on l'avait déjà vu Sauf qu'on n'avait pas pu la choper Il faut aller chercher Mario Metal Là Et aller au milieu du tourbillon Encore une fois Oh non mais attendez Y'a pas d'étoile là Quoi ? J'ai traversé la plateforme C'était quoi ça ? Qu'est-ce que c'était Ce view bug encore ? On est d'accord ? C'est ça non ? Ou pas ? Ou alors fallait pas faire Ah attendez Faut peut-être faire quelque chose Avec ses Ah oui c'est avec ses Oui c'est ça Il fallait traverser ses machins Mais c'est seulement après Que l'étoile elle apparaissait Voilà et maintenant Vous en voyez une là-bas Dans le fond Elle a l'air d'être derrière une grille J'imagine que celle-ci C'est avec Mario Avec la casquette d'invisibilité Qu'on va aller aller chercher Ça va elles sont ultra easy Ces étoiles Ils en ont fait déjà 3 Je pense qu'on va atteindre En tout cas 5 Aujourd'hui Ah bah oui vu que Vu que là on a ces deux étoiles là Qui devraient être super faciles à choper Ouais on traverse Vraiment comme un vieux fantôme C'est un élément de décor Je pensais que c'était solide Mais apparemment pas Soit c'est un bug Soit c'est pas censé être solide Mais de loin en direct c'est solide Et boum Encore une étoile Profitez-en Je pense que c'est vraiment Voilà Ça doit être un des derniers épisodes Où je peux encore vous raconter des trucs comme ça Et où on est encore assez relax Donc on enchaîne les étoiles Récompense de la raie Ah non il y a encore une autre étoile alors avant Alors la raie Il y en a une là non ? Qui nage avec le requin non ? Où elle est là la raie ? Ah mais regardez Elle aussi elle nous chie des Elle nous chie des Ah c'est ça La raie nous aussi elle nous chie des Des arc-en-ciel j'allais dire Non pas du tout Des ronds là comme ça Je pense qu'il faut traverser c'est ça D'accord sauf qu'il faut vraiment les faire en séquence C'est euh Bah c'est Superman 64 hein Que je n'ai pas d'ailleurs Que je n'ai pas et que je ne compte pas avoir Non non on ne jouera pas à Superman 64 Ne vous inquiétez pas Je crois que c'est le jeu qu'on a assez vu dans les vidéos D'à peu près tout le monde Vous voyez il y a suffisamment de bons jeux Auquel j'ai envie de jouer Pour pas en plus jouer à ce genre de merde Pourquoi ça marche pas ? C'est à dire qu'il y a un truc que je ne dois pas faire comme il faut Parce que les premiers j'arrivais Je suis peut-être trop rapide en fait Peut-être que je la laisse partir un peu en avance Mais je l'ai touché là le machin Pourquoi ça marche pas ? D'accord ça marche que là là Genre j'étais en plein milieu là Pourquoi ça revient à 1 ici ? Pourquoi je suis en plein dedans ? Mais comment ça marche ce truc ? Non mais il y a un truc que je ne dois pas piger Ah bah voilà un 3 Mais en fait il faut vraiment être pile au centre Mais c'est ça en fait Il faut vraiment être pile au centre Ah puis c'est au milieu du Oh non mais attendez c'est pas au milieu du Du maelstrom là mais je vais crever Ah non c'est pas au milieu C'est plus loin Il faut juste que je fasse super gaffe Parce qu'effectivement Vous vous en souvenez ce machin il vous aspire Mais elle est où ? Mais non mais elle est où l'étoile ? Non ! Non ! Mais elle est où l'étoile bon dieu ? Allez Mario un peu de nerfs Mais où est-ce qu'elle est apparue l'étoile ? Je vais me faire bouffer par le requin Elle est au-dessus du maelstrom en fait Mais est-ce que je peux y aller là ? Sans me faire bouffer Mais genre j'étais pas dessus là Non ! Non ! Allez oui ! Je te laisse c'est chaud Allez ! 104 étoiles Récompense de l'arrêt Bon il nous en reste une Ah mais attendez Et puis il reste les 100 pièces aussi Bah oui il reste les 100 pièces aussi dans ce niveau On les a pas chopées encore Voilà Association de casquettes Ouais je pense qu'il faut y aller C'est bien ça Faut y aller avec Mais est-ce qu'on peut prendre Ah mais attendez Association de casquettes Est-ce qu'on peut prendre les deux en même temps ? Je crois pas De mémoire Bah après je vais te dire Bon C'est quelque chose qu'on peut pratiquement jamais faire Parce que ça arrive jamais d'avoir les deux casquettes Mais est-ce qu'on pourrait faire ? Ouais peut-être en fait On va essayer Parce qu'effectivement c'est au fond de l'eau Il faut en tout cas la casquette d'invisibilité c'est sûr Peut-être qu'on peut mixer les deux Ça serait rigolo Bon élément de gameplay qui sert pour Une fois pour une seule étoile dans tout le jeu C'est un peu bizarre mais pourquoi pas Allez Ce serait notre sixième étoile Et après il faudra passer un peu de temps Pour récupérer toutes les pièces Allez Un peu de nerfs Mario Hop Hop On va commencer par la casquette de métal Parce que c'est la moins importante des deux Voilà Ensuite on va prendre celle-ci Je crois que oui hein Oui 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 On peut mélanger Mais j'hallucine On peut mélanger les deux Je savais même pas que c'était possible Je savais pas que c'était possible Mais voilà Pourquoi est-ce que je savais pas que c'était possible Parce que je crois que c'est la seule étoile De tout le jeu Vous devez faire ça C'est un truc de fou quoi Ils ont vraiment fait un truc Juste pour une seule étoile dans tout le jeu Ça veut dire qu'ils ont dû Coder Expressément Le fait de pouvoir De pouvoir associer Tous les effets en même temps Alors qu'ils auraient pu tout bêtement faire Bah voilà Vous en prenez une Bah ça efface le précédent statut Vous prenez une Vous prenez le nouveau Ça aurait été beaucoup moins dur Et en plus Non c'est ça Ça aurait été beaucoup moins dur Bah du coup je crois qu'on va aller On va aller dans le truc des pièces rouges Comme ça on est sûr de De les afficher Même si je crois qu'elles s'affichent de toute manière Bah comme ça on est sûr Non ça aurait été beaucoup moins casse-couille De faire ça comme ça Que de programmer le fait de pouvoir Avoir les deux effets de casquette En même temps quoi C'est vraiment pas mal Allez puis au moins comme ça On peut se récupérer les 100 pièces Et en plus on peut reprofiter Un coup de la musique Cette fois-ci par contre Je crois qu'effectivement C'est la dernière fois qu'on devrait l'entendre Donc malheureusement Profitez-en Cette petite musique douce là Oh mais allez mais Regardez ce que je suis obligé de faire Avec la caméra là Dans ces endroits Pour y voir quelque chose Je suis obligé de marteler la touche Comme un con en fait Non merde Oh Bon ça va on sait que Maintenant que Juste en martelant la touche On peut ne pas se faire aspirer Enfin on va même jouer avec Voilà Pour se rapprocher Pour se recentrer sur les étoiles Ce ne sont toujours pas des étoiles Mais enfin voilà Ce sont des pièces étoilées Voilà donc on va dire que ça marche De les appeler des étoiles On va dire ça Parce que vous avez vu Il y a des étoiles Ouh là là Il y a des étoiles qui sont Les pièces elles sont frappées d'une étoile Donc on va dire que ça marche Par contre là Il me semble qu'il y a encore une colonne Là à droite de pièce Non mais comment vous allez la choper Celle là Juste à côté du maelstrom Non merde En plus je ne suis pas dans le bon sens Tourne Mario Non Non Merde Mais non Vas-y Plus fort Plus vite Allez Allez Mais non mais qu'est-ce que tu fous Si si c'est bon On a survécu On a chopé toutes les pièces en plus Attention aux requins Allez on va s'enfuir de là très vite Parce que Je crois que j'ai chopé toutes les pièces possibles ici Ce sera plus simple de l'autre côté Parce qu'on sait que de l'autre côté Il y a toutes les pièces rouges Il me semble qu'il y a des pièces bleues Si je ne dis pas de bêtises Au moins on a chopé toutes les pièces Jaunes Qu'il y avait ici La musique a beau être toute douce toute gentille Mais Ça stresse quand même Ce genre de passage Ah oui Comme vous avez des trucs qui peuvent vous one shot En fait il suffit de marteler le bouton Vous êtes suffisamment rapide Pour ne pas vous faire aspirer Allez 37 pièces Je ne sais plus quel était le record Je crois que c'était 75 Je crois que j'avais vu tout à l'heure Est-ce qu'il y a des pièces là en bas Dans les moules Ou les huîtres Non il n'y a rien là On est juste là pour la déco Bah ok Bah pourquoi pas Ça fait un peu moins vite Comme ça d'avoir ça au fond De l'océan Surtout que vous aurez remarqué Il y a plein de petites algues De petits poissons Vous aurez remarqué Que les petits poissons aussi Comme les bulles d'ailleurs Je crois Les petits poissons C'est des C'est doux Une fois de plus C'est des vieux sprites En 2D tout plat Mais voyez par exemple Là derrière Le mur que je regarde La texture Elle est absolument immonde On est d'accord C'est absolument infect Mais Ça ne dérange pas En fait Il y a plein d'éléments De décors Comme ça Qui sont en 2D Tout plat Il y a des textures Dégueux un peu partout Mais ça ne me dérange pas C'est parce que Le jeu est suffisamment coloré Suffisamment bien foutu Pour que ça ne dérange pas En fait Mais dans un univers Où ça ne dérange pas Que ça soit Il y a d'autres jeux Par exemple Où ça choque plus Il y a même beaucoup De jeux Où ça choque plus C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai beaucoup de mal Prenez Final Fantasy 7 Par exemple Je sais que j'en ai déjà parlé Mais alors là Ce n'est pas possible Là ce n'est pas possible Je n'ai jamais vraiment Beaucoup joué Donc Peut-être que ça s'arrange Plus tard dans le jeu Ça passe peut-être mieux Je sais qu'au début C'est tellement dégueulasse Que je n'arrive pas Sans compter Évidemment Le fait que la traduction Soit merdeuse Et tout ce qui s'ensuit Mais Les pièces bleues Elles sont là-bas C'est vrai que c'est un jeu culte Mais je n'arrive pas Final Fantasy de 1 à 6 Aucun problème Et puis après Je reprends au 10 Le 10 qui est Il restera encore Probablement Un de mes jeux Qui m'auront le plus marqué C'est clairement C'était un des jeux Que j'avais sur la PS2 Je vous l'ai dit Je suis passé De la NES De l'Atari 2600 A la PS2 Il y a un des jeux Que j'avais sur la PS2 C'était celui-là Je l'ai terminé Tellement de fois Je l'ai même terminé Tellement de fois A 100% Et quand je dis A 100% C'est vraiment à 100% En comptant Evidemment le remastered Qui est sorti sur Steam Evidemment celui-là Je l'ai très vite acheté Et très vite fini A 100% C'est simple J'aime tellement le jeu Que j'ai aussi terminé Le 10-2 Le 10-2 Aussi souvent que ça Alors que beaucoup de personnes Critiquent ce jeu-là C'est-à-dire que J'aime tellement Final Fantasy X Que le 10-2 Il passe aussi sans problème Donc Même si je suis D'accord avec certains Des reproches Qu'on lui fait Tout comme le 10-2 Je sais que le 10 Il n'est pas apprécié Par tout le monde Pour toutes sortes de raisons Donc avec lesquelles Je suis totalement d'accord Enfin je peux comprendre Que les gens N'aiment pas certains trucs Mais moi j'aime bien Donc Il y a ça aussi Qu'il ne faut pas oublier C'est comme quand je vous fais Des vidéos C'est pas parce qu'il y a Des trucs qui moi Me gonflent Ou ne me plaisent pas A moi Ou qui font que moi Je n'aime pas un jeu Qui font que le jeu Est nul Je veux dire Mon avis n'est pas un avis Objectif et absolu Je pense que Parfois j'ai l'impression Qu'il faut que je le précise Quand même Ce qui est un peu triste Mais voilà Mon objectif Ce n'est pas la vérité Mon avis Ce n'est pas la vérité absolue Merde Le fait que je trouve Des jeux moisis Ça ne veut pas dire Que le sont en vrai C'est juste que Moi je les trouve moisis Mais Pas forcément la vérité C'est la mienne de vérité En fait Attendez Il n'y a pas un truc Non attendez Qu'est-ce que c'est ce trou déjà Non 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 Ce truc là Ça vous sort du niveau Non Ce n'est pas le truc Qui vous fait sortir du niveau Donc on ne va surtout pas aller là-bas Mais attendez Elles sont où Les 19 pièces qui manquent là J'ai chopé toutes les pièces bleues Toutes les pièces rouges Presque toutes les pièces rouges À dessous Les pièces restantes Attendez C'est quoi ce Ce cirque J'ai chopé toutes les pièces Que j'ai trouvées Ah non Là il y en a encore Quelques-unes Je vais peut-être essayer D'aller Ah non mais J'allais dire Je vais essayer d'aller voir Sur le sous-marin Mais il n'y en a plus De sous-marin Elle a disparu Oh misère Ne me dites pas Que j'avais besoin De sous-marin Pour pouvoir Faire les 100 pièces Parce qu'on est d'accord Que là je ne peux rien faire Parce que là-haut Il me manque plus Que la La pièce rouge Qu'il y a là-bas Non ? Si je ne dis pas de bêtises Comment j'en suis arrivé A vous parler De Final Fantasy X Déjà Ah oui oui Si si Parce que je vous parlais Du 7 Voilà Par exemple Le 7 Je n'arrive pas Voilà Hop Voilà Parce que là Il y a encore Une pièce rouge Ok c'est cool Je fais deux pièces de plus Mais ouais voilà Il en manque encore 12 Où est-ce qu'on va trouver 12 pièces encore Bah on va être obligé Je vais essayer d'aller au fond de l'eau Parce qu'il y en a peut-être Parce que vous l'avez vu Les pièces elles apparaissent Seulement quand vous en êtes proche Donc il y en a peut-être plein là au fond Et je dois juste me rapprocher Pour les faire apparaître J'espère en tout cas Parce que Vous voyez le poisson typiquement C'était un truc tout plat Mais il était bien animé en plus Donc Bah non on peut vraiment traverser ce truc C'est assez fou Mais non mais il y a que dalle là en bas Il n'y a pas une pièce Ah si là Ah mais il faut vraiment avoir le nez dessus Pour que ça apparaisse Heureusement qu'on a chopé toutes celles Dans la première pièce Parce que Encore 4 Parce que j'ai l'impression Qu'il doit y en avoir Une fois de plus Je pense qu'on est dans un niveau Où des pièces Il doit y en avoir genre 102 Et Vous ne pouvez pas en rater une seule Donc on va faire le tour du fond là Et si on ne trouve rien Et bah Il va falloir qu'on essaye de retourner dans la première pièce On a peut-être resté une colonne de pièces quelque part Ah non là c'est bon C'est bon c'est bon Il y en a 5 Ouais vous voyez Non Mais non mais qu'est-ce qu'il m'aspire encore Mario descend Je veux surtout pas quitter le niveau Ça va pas la tête Et en fait Je viens de penser un truc Mais ouais si je chope l'étoile là Enfin la centième pièce Elle va apparaître là l'étoile Ce qui veut dire que je suis kéblo ici Non mais ça devrait aller en fait Je pense qu'on va monter Et on va toucher l'étoile c'est ça ? Oui c'est bon Fouf Bon Voilà Ça nous fait 106 étoiles Et du coup on va se laisser emporter par là Comme ça on quitte le niveau Voilà 106 étoiles On va essayer d'attendre Allez mais vas-y Mario Qu'est-ce que tu fais ? Donc on a chopé l'étoile Voilà du niveau bonus Donc Ah oui il reste la caverne brumeuse encore Il reste la caverne brumeuse Où il reste encore 3 étoiles Plus celle des 100 pièces Voilà Et après il restera Là il reste 2 étoiles Plus les 100 pièces Ça fait 7 étoiles Là il en manque 8 9 10 11 12 13 13 13 c'est pas normal Parce que ça nous amène à 119 Mais Donc il faut retourner vers le monde 6 En fait on va passer par là en bas Je pense que ça sera plus rapide De la fameuse caverne brumeuse Bah oui il reste Il reste ce level à finir Et après il reste les 2 levels 14 et 15 Plus les étoiles Les étoiles secrètes J'imagine qu'il en reste 2 Oui si si il en reste 2 Oui voilà Donc j'imagine le niveau de Fank ou de Bowser Et l'étoile qu'il va falloir prendre en volant Qui va être très comique d'ailleurs Et aller chercher Et puis on aura fini le jeu à 100% Et bah ce sera faisable Evidemment Si on arrive à choper les dernières étoiles Dans les niveaux 14 et 15 Mais vous inquiétez pas De toute façon Je regarderai Ah oui le labyrinthe toxique On l'avait vu l'autre fois Je sais plus où il est Mais je crois qu'il faut que j'aille définitivement à droite C'est comme ça qu'à gauche on a tout vu Enfin non il reste encore la fameuse étoile Que j'ai essayé de choper la dernière fois Que je sais toujours pas comment on attrape d'ailleurs Mais Ok ces araignées là Ne donnent plus de pièces Mais Non c'est ça C'est à dire que si je vois Que j'arrive plus à vous A vous choper d'étoiles Dans les niveaux finaux A part en y passant 3 heures Et en rageant comme un fou Je vous ellipserai ça On est bien d'accord Mais c'est vrai que jusqu'à présent J'ai pas eu trop besoin J'ai même pas eu besoin du tout Je crois de vous faire d'ellipse On a plus ou moins tout fait en live Pour le meilleur et pour le pire J'ai envie de dire Parfois ça devait être un peu relou quand même Mais Voilà Pas suffisamment relou Pour que je vous coupe des bouts Donc Donc Bien 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 Tu peux lire le panneau Et te taper la tête dedans Oui Sortie du labyrinthe toxique Fermée Fait demi-tour Je peux faire demi-tour moi Je peux pas y aller par là D'accord Donc le labyrinthe toxique Il est par là C'est ça le labyrinthe toxique là J'imagine que c'est ça Le problème c'est C'est qu'il y a une carte Mais Je dois aller Je dois longer le mur de gauche Longer le mur de gauche Gauche par rapport à quoi Je ne sais pas Ah par contre il y a Marion Metal ici Ah lui il va nous aider Parce que j'imagine qu'avec lui On est invincible non On peut le traverser tranquille Les deux doigts dans le pif Ouais voilà D'accord parfait J'ai vu une porte Ne vous inquiétez pas Je l'ai vue Je ne l'ai pas raté Il y a des trous partout Enfin Tiens mais il y a des pièces bleues là Où sont les pièces bleues J'ai réussi C'est où les pièces bleues Mais J'en ai pas chopé une seule Elles étaient où Elle devait être quelque part Par là Mais Super Donc j'ai tout raté Donc pour les 100 pièces C'est déjà mort Donc du coup je ne vais même pas m'embêter Aller chercher les autres pièces Mais pour l'instant je suis en train de génocider Toutes les pauvres bêtes Que l'on est en train de croiser ici C'est là l'étoile Je ne sais même pas où on est là Mais non c'est la sortie là On est d'accord Oui c'est la sortie Je n'ai pas envie de passer par là moi D'accord super Donc j'ai trouvé la sortie Et ça me fait une belle jambe Mais Neuron Il m'a balancé sa merde Je ne sais même pas ce que c'est Que ces trucs qui nous balancent Il y a des espèces de boules de neige Bien Je me suis cramé le cul Sur une des torches du décor C'est pas mal Quel talent T'es où la plateforme que j'ai vue J'ai vu une plateforme en hauteur Il y a une espèce de porte Là haut Voilà il y a bien un truc là dedans non C'est de justesse que je l'ai vue En fait je suis con Je vais aller chercher les pièces Parce que sinon je vais crever encore Ah c'est ici Je suis sûr que c'est là La fameuse plateforme que j'essayais de trouver La dernière fois Je suis sûr que c'est là Ça va nous amener dans l'espèce de cage Qu'on avait croisé de l'autre côté Ah non pas du tout What ? Non si 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 ça va bien servir à ça non ? Pas du tout On est pas du tout là où je pensais qu'on allait arriver Une étoile là bas mais C'est pas du tout ça que je voulais faire Oh mais c'est que je sais ça Sauf que ça ne marche pas Ah si si là ça va marcher d'accord Je sais pas pourquoi ça marche pas des fois du coup Bon donc du coup maintenant on sait comment Venir ici Le problème c'est que ça me fait une belle jambe J'ai vu qu'il y avait une étoile à droite Ne vous inquiétez pas je l'ai vue Mais comment l'attendre ? Ah c'est juste comme ça J'avais pas vu qu'il y avait le chemin qui tournait là Parfait Non mais pourquoi je me suis vautré ? Mais J'ai pas lâché le bouton Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis mort ? Enfin si je sais pourquoi je suis mort Parce que je me suis crouté Mais pourquoi je suis tombé ? Pourquoi il s'est lâché cette espèce de trou de cul ? J'ai pas lâché le bouton Formidable quoi Bon au moins on sait où on doit aller C'est déjà un bon début On va peut-être pas faire les 100 pièces tout de suite Non parce que Elle a l'air d'être compliquée à choper cette étoile là Quoique Parce qu'il y a quand même pas mal d'étoiles De pièces qu'on peut choper sur la route Je sais pas trop D'accord Bien sûr Non mais C'est comme ça que ça marche la physique les amis Oui c'est comme ça que ça marche Vous voyez vous avez des flammes devant vous Genre un feu de camp Des flammes Vous sautez par dessus Et le problème c'est que si vous touchez les flammes Bah vous vous êtes arrêté instantanément Et vous tombez à la verticale Sur le feu donc La physique elle marche comme ça C'est à dire que la loi de la gravité Elle a décidé Que la gravité elle augmentait de manière exponentielle Plus vous vous rapprochez des flammes C'est bien connu C'est bien connu Faut surtout pas allumer de feu les amis Parce que si vous allumez un feu vous allez être aspiré comme dans un trou noir Vous allez finir vos jours dedans Non sérieux C'est quoi cette merde J'ai sauté Et je suis tombé comme un Comme une vieille enclume là Mais n'importe quoi Allez c'est pas grave Attendez c'était pas là si C'était ici je crois Voilà Ouais je pense que la prochaine fois Bah on se terminera ce niveau là J'ai encore pas mal de trucs à faire dans ce niveau je crois Bah il y a encore pas mal de toiles à choper dans ce niveau Attendez Je retrouve le chemin du coup C'était pas du tout par là On va récupérer l'étoile Vu que la casquette Vu qu'elle a aspiré Pour moi il y a tous les trucs dans ce jeu C'est des étoiles Dans la casquette disais-je donc Parce que On va essayer de choper les Ah là haut Ah mais en fait là J'hallucine Les pièces bleues Elles vous indiquent quel chemin Les pièces bleues C'était l'indice pour vous amener à l'étoile Ça c'est cool ça D'accord donc rien qu'en venant ici On peut déjà choper Plus de 50 pièces Je pense que pour les 100 pièces ça devrait le faire Surtout qu'on sait où sont les pièces rouges Elles sont juste lentes à aller chercher Mais pas trop de problème pour aller chercher Donc je pense que ça devrait le faire Allez les amis On espère que cette tentative là Se soldera pas par un échouette cuisant de nouveau Parce que j'ai pas compris pourquoi je me suis lâché à part ça J'appuyais comme un taré sur le bouton Voilà là je tiens Je ne lâche pas Je ne sais pas ce qu'il a bien pu se passer Après j'étais peut-être trop proche du bord Et du coup il s'est lâché je ne sais pas On va essayer d'être prudent De rester bien au milieu Non mais c'est bugger du cul C'est incroyable Le temps que je me tourne il est tombé Je voulais tourner la caméra aussi Et il s'est juste vautré Formidable Bon bah les amis ce que je vous remercie C'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui On retentera cette étoile la prochaine fois C'est incroyable comme c'est bugger ce gameplay Non seulement ça marche une fois sur deux De réussir à vous accrocher Et ensuite il tombe sans aucune raison Allez c'est pas grave Les amis 106 étoiles On en a plus que 14 du 100% Donc ça me semble pas mal Je pense que d'ici 2-3 épisodes On en aura fini Du coup j'espère que moi Que cet épisode là vous aura plu Je vous dis à la prochaine Et comme d'hab d'ici la prochaine Surtout portez vous bien Salut à toutes et à tous